Musique Bonjour c'est Dorian, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis professeur de yoga et je suis le fondateur du blog Yoga Efficace. Et je viens de me lancer sur Youtube, alors vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Je vous remercie beaucoup. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose d'un peu particulier. C'est comment choisir le type de yoga qu'on va réaliser. Il y a plusieurs types, chacun a ses propres bienfaits et aujourd'hui j'en ai sélectionné 6. Pour les autres types, c'est pas que je ne vous aime pas. C'est que j'ai voulu faire une vidéo qui consiste. Alors, on va démarrer par le yoga dynamique. Le premier type de yoga, c'est le yoga Ashtanga. Bien sûr, je commence par mon préféré. C'est un yoga où il y a une série de postures qui est toujours la même. Ça peut paraître ennuyeux pour certains. Moi, j'aime beaucoup parce que ça permet de voir son évolution. Et cette série de postures a été conçue pour travailler sur toutes les parties du corps. Et donc, en la réalisant, ça a duré à peu près une heure et demie, deux heures quand on débute. Ensuite, on peut la terminer encore en une heure. Ensuite, il y a le vinyasa yoga. C'est un yoga qui est très populaire parce que c'est un peu plus fun. Parce que là, l'enseignant, il peut choisir ses postures. S'il décide de travailler sur les épaules, sur les hanches, l'enseignant adapte les postures et en fait quelque chose de dynamique. Deux autres types de yoga qui sont intéressants, que j'aime beaucoup, c'est le yoga yangar, premièrement. Le yoga yangar, c'est un yoga où on va chercher la justesse de la posture. On va passer plus de temps dans la posture. On va vraiment s'assurer qu'on ait le bon sens, la bonne direction. C'est aussi un yoga qui est thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses personnes qui utilisent ce type de yoga pour récupérer d'une blessure, que ce soit des sportifs ou également des traumatismes. Il faut savoir que dans le yoga yangar, on retrouve de fortes similarités avec le yoga yangar au niveau des postures, pas au niveau du dynamisme, mais au niveau des postures parce que les deux, Pata Pidjo qui a créé le yoga yangar et yangar qui a créé le yoga yangar, viennent du même enseignant, après de la même personne qui s'appelle Krishna Makaryak. C'est pour ça que pratiquer le yoga yangar et le yoga ashtanga, c'est une bonne chose parce que les pratiques sont complémentaires. Deuxième type de yoga entre les deux nitro dynamiques, nitro doux, c'est le kundalini. Le kundalini, c'est un yoga que je trouve très intéressant puisqu'il y a une variété incroyable de pratiques. Ça va être des pratiques de posture, de mantra, de méditation. Tous les problèmes, on va dire qu'il y a une technique adaptée pour ça. Alors il faut savoir que dans le kundalini, on prononce beaucoup de mantras. Ce sont des mots qui ont des vibrations avec leurs propres effets et ça peut être un peu particulier. Donc c'est peut-être pas forcément le plus accessible pour un esprit rationnel comme le mien. Ensuite, il y a deux types de yoga doux, je vais vous le présenter. Le premier, c'est le ying yoga. Alors celui-là, je ne l'ai pas testé, mais j'ai une amie en fait qui a fait une forte dépression et c'était le seul type de yoga qu'elle pouvait faire. Ça lui a permis de sortir de dépression. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous parce que je pense vraiment qu'il peut apporter des bienfaits. Donc c'est une pratique qui est très douce et très calme et qui apporte beaucoup de sérénité, de reconstruction. Ensuite, il y a bien sûr le hatha yoga. Le hatha yoga, c'est la pratique la plus ancienne de yoga. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des professeurs qui ont un peu détourné cette pratique. Donc le rôle du professeur est vraiment important. Moi, j'ai fait des cours de hatha yoga en Inde où il y avait une vraie profondeur, une vraie subtilité dans la pratique. J'ai fait des cours de yoga ailleurs, de hatha, où vous pouvez s'apparenter plus à des étirements sportifs. Donc attention à bien choisir votre professeur. Et ça, c'est le deuxième point. Donc le deuxième point, bien choisir son professeur. La confiance que vous avez en le professeur. Alors cette confiance, elle peut être dans son diplôme, dans sa formation, c'est quelque chose d'important. Et aussi dans ce que dégage ce professeur. Est-ce que vous sentez qu'il va pouvoir vous accompagner ? Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne à un moment, qui vous dit non, il ne faudrait pas que je continue avec vous ? Suivez aussi votre Insta. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Pour ceux qui n'ont jamais démarré le yoga et qui me disent, c'est sympa cette vidéo, mais je veux me lancer. Eh bien, j'ai pensé à vous, j'ai créé une série de vidéos. Je vous mets le lien dans la description. Ce sont des sessions qui sont en moins de 15 minutes. Parce que je sais qu'au début, on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer. Que ce soit quand on bosse en entreprise ou bien quand on est étudiant. Alors ces sessions de 15 minutes vont vous permettre de voir les bienfaits du yoga immédiatement après la session. Et également dans toute la semaine. Je vous invite vraiment, si vous voulez vous lancer, à cliquer sur le lien. Et je vous envoie tout ça totalement gratuitement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les dernières vidéos. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501